Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire une revue sur deux produits Ococo Cosmetics. Oyeta, la fondatrice de Ococo Cosmetics, qui m'a envoyé des produits. Parmi ces produits, je vous ai déjà parlé, les produits que j'ai reçus, je vous ai déjà parlé du baume à lèvres secret du dragon, qui était vraiment un gros 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 coup de cœur. Malheureusement, je ne l'ai plus parce que ça y est, je l'ai terminé, je racle le fond du tube et il faut absolument que je passe une commande sur mon corner B parce que la marque est disponible sur mon corner B. Donc voilà, il faut absolument que je passe une commande pour me racheter le baume parce que là, vraiment, il commence à me manquer. J'ai découvert la marque Ococo Cosmetics il y a... Il me semble que c'était en 2016. Donc peut-être que ça va faire trois ans, mais je crois que c'était plus fin d'année 2016, je ne sais plus. A l'époque, j'avais commandé pas mal de produits sur le site. A l'époque, d'ailleurs, la marque n'était pas disponible en France. Et voilà, j'avais voulu tester. Donc il y avait des kits échantillons qui permettaient de découvrir plusieurs produits. La marque m'a dit, en fait, qu'elle avait reformulé ses produits. Donc j'ai reçu deux produits en plus du baume à lèvres. Donc le baume sublime qui était reformulé et la poudre détox noire aussi. Donc voilà, je voulais faire vraiment une revue dédiée à ces deux produits. Vous dire ce que j'en pense. Parce que voilà, ces produits en plus qui sont dans des nouvelles éditions. Alors tout d'abord, par rapport à l'époque où j'ai commandé sur Ococo, la grosse nouveauté, c'est que toute la gamme, en fait, est maintenant disponible dans des petits emballages qui sont vraiment très très jolis. Vous pouvez voir avec le logo de Ococo. Et sur le derrière de la boîte, en fait, il y a un petit dessin. Et quand vous avez toute la collection, ça fait un joli paysage. Après, au niveau même du packaging de produits, là, ça n'a pas changé par rapport à ce que j'avais eu avant. Donc le baume sublime, je l'ai connu en fait en trois versions. À l'époque, quand j'avais commandé, j'avais une version dans un petit pot. C'était le tout début. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, OETA fait évoluer ses produits, les formules, et pour essayer de proposer vraiment un produit qui va plaire à tout le monde. Et je trouve ça intéressant de voir, finalement, les étapes et comment le produit évoluait. Donc la première version, je trouvais que, d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, mais je ne me souviens plus. La texture était très épaisse, un peu gomme. Et je trouvais qu'elle était difficile, en fait, à appliquer sur le visage. Donc voilà, c'était une première version. J'ai eu une deuxième version. Donc cette version-là, on n'était pas encore comme la texture du dernier dont je vous parlais. La texture était beaucoup plus fluide. Mais ici, maintenant, dans la dernière version, on a vraiment un côté baume aérien, un peu mousse, qui est vraiment très, très, très agréable à utiliser. Voilà, il y a vraiment une texture beaucoup plus intéressante, je trouve. Le parfum est beaucoup plus envoûtant et abouti. Enfin, moi, j'adore, j'adore, j'adore son parfum. Voilà, donc si vous ne connaissez pas le baume sublime, déjà, sa caractéristique, c'est, bien sûr, sa couleur d'aimante, cet orangé. D'ailleurs, sa couleur orange, je pense qu'elle vient d'un antioxydant qui est puissant, l'astaxanthine. J'espère que je ne me trompe pas. Et en fait, c'est un pigment qui est extrait d'une algue, qui donne cette couleur orangée. Et je me demande si aussi la couleur ne vient pas du lycopène de tomate. Mais ça, j'en suis moins sûre. Et à vrai dire, je ne connais pas grand-chose. Donc, si vous voulez me corriger, vous pouvez. En fait, ce que j'adore, c'est que c'est un produit qui est multifonction. Vous pouvez, bien sûr, l'utiliser comme un baume. Donc, en ce moment, j'adore parce qu'avec l'allergie, je n'arrête pas d'éternuer. J'ai le nez complètement irrité et toute la zone ici complètement irritée. et le soir, ça brûle. Et donc, j'utilise là en ce moment vraiment un baume pour me soulager la zone parce que j'ai l'impression que j'ai la peau en feu. Ensuite, il peut s'utiliser en masque, même en masque de nuit. Donc là, vous l'appliquez, vous en mettez un petit peu plus et vous laissez agir toute la nuit. Après, le matin, vous allez avoir une peau magnifique. Voilà. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser en nettoyant. Ce que j'avais fait pas mal avec la dernière version. C'est quand même pratique. Voilà, si vous voulez partir en déplacement, vous prenez juste ce baume et en même temps, il vous fait nettoyant, masque, baume, à tout faire. Donc, j'aime beaucoup ce principe de produit multifonction. Dans ce que j'ai vu au niveau du parfum et des extraits qui m'ont été mis, il y a de la vanille, de l'orange douce, du patchouli, du géranium, du néroli, de la bergamote, du jasmin. Ce que je trouve vraiment magnifique avec les produits coco, c'est que les odeurs sont divines. Vous savez que j'adore l'huile pour le corps au néroli. Et ce baume, il sent, mais tellement, tellement bon. Franchement, le parfum est divin. Et je pense que vous allez tout kiffer si vous achetez ce produit. Au niveau donc de ses fonctions, bien sûr, première chose, il hydrate. Il possède plein d'ingrédients hydratants. Je vais vous les citer. Beurre de mangue, de cocoon, de l'huile de camélia, du beurre de cacao, de l'huile de tomate, de l'huile d'argan, du tournesol, de la carotte, de l'argousier, de la calophile. Voilà, et puis j'en passe, peut-être que j'en ai oublié. Donc voilà, hydratation optimale de la peau. Ensuite, il y a donc des antioxydants puissants, notamment la staxanthine, le lycopène de tomate. Donc voilà, c'est un baume qui va régénérer la peau. Éclat du teint. Alors, éclat du teint, il y a donc des achats issus du sucre, il me semble, et ce qui fait qu'il va lisser votre grain de peau, et notamment, voilà, si vous faites un masque pour la nuit, au matin, vous allez avoir une peau vraiment éclatante. Ensuite, il lutte contre les imperfections. C'est vraiment un baume qui va convenir très très bien aussi aux peaux acnéiques. Justement parce que, déjà, il va aussi apaiser les inflammations. Ce que je dis, moi, par exemple, mes irritations, elles marchent très bien. Mais voilà, si vous avez une peau acnéique avec les petits boutons, il va apaiser tout ça. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il lutte contre les imperfections parce qu'il a de l'acide salicylique qui est extrait du sol blanc et aussi, donc, avec l'argile. Il contient aussi de l'argile et de l'argile blanche, kaolin. Et voilà, donc, il va lutter contre les imperfections. Donc, combiner à votre traitement de base pour l'acné, c'est parfait. Et voilà, donc, comme je vous ai dit, il apaise les inflammations de la peau parce qu'il contient du calendula et du bisabolol. Voilà. Au niveau du prix, moi, je trouve que par rapport à la qualité de produit, il est à 65 euros pour 30 millilitres. Si vous l'utilisez en baume, vous en avez pour très, très longtemps. Alors, je vais vous montrer sa texture. Par contre, c'est sûr que si vous l'utilisez en nettoyant, ça va durer un peu moins longtemps. Voilà. Donc, ici, j'en ai mis un peu. Et là, quand vous le faites fondre, vous voyez, en plus, il peut donner bonne mine avec sa jolie couleur. Et en même temps, ça ne fait pas du tout orange. Il ne faut pas avoir peur. Et il sent vraiment très, 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 très bon. Donc, voilà pour le premier produit. Ensuite, le deuxième produit qu'Oieta m'a envoyé pour test, c'est la détox noire. Donc là, je vous avoue que j'avais un peu peur parce que j'avais testé la version de l'époque. Et j'avais trouvé ça un peu strong pour la peau. Moi, j'ai une peau normale, à mixte, en été, assez déshydratée. Mais, donc, je peux avoir des imperfections et tout. Mais, vu qu'elle est déshydratée, j'ai un peu du mal quand même avec les masques qui sont faits plutôt pour les peaux acnéiques. Et j'avais peur. Je vous avoue, j'avais peur. Ce masque, donc, il est là pour faire quand même un nettoyage en profondeur de la peau. Donc, voici le magnifique aussi packaging, toujours de au coco. Et vous avez aussi une petite cuillère en bois qui est fournie. Donc, ça, c'est top. Vous savez que pour les masques poudre, surtout quand il y a de l'argile, évitez d'utiliser des cuillères en métal. Voilà, donc là, on trouve aussi, de l'autre côté, magnifique packaging. Enfin, très, très joli. Donc, c'est un masque poudre, bien sûr, enrichi en argile glacio-marine. Donc, c'est une argile, en fait, qui vient de Colombie-Britannique. Le soleil est voilé. Il y a un nuage qui est du passé. Et cette argile, donc, elle provient du Canada et elle est vraiment riche en minéraux. La peau, elle va être reminéralisée, réoxygénée, purifiée. Et on le sent vraiment. Quand je fais ce masque, je sens que j'ai fait comme une remise à zéro de ma peau. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, elle contient, en fait, cette poudre contient 19 ingrédients. Du charbon, donc, qui a un fort pouvoir d'absorption, qui, justement, va déloger les impuretés. Du cacao, qui est riche en antioxydants. De la spiruline, donc, la spiruline va revitaliser, adoucir la peau et l'apaiser. De la chlorelle, donc, la chlorelle prévient le vieillissement cutané et va révéler l'éclat du teint. Du rasoul, qui va décongestionner. Même si vous avez une peau qui a de l'acné et qui est sensible, OIETA fait en sorte que ce masque, en fait, reste doux. Et, voilà, ne soit pas trop fort. Il ne va pas du tout brûler, piquer. Vous n'allez pas sentir votre peau chauffée, en fait, sous le masque. Voilà, donc, je le trouve vraiment doux. Et, alors, je vais vous montrer, donc, l'apparence de celui-ci. Alors, je vais essayer de ne pas en renverser. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, la couleur est un peu verdâtre, marron vert. Au niveau de l'odeur, je ne sais pas du tout ce qu'elle a mis, mais ça sent... Il y a un parfum. Voilà, ça sent très, très bon. Il en faut très peu, hein, quand vous faites votre masque. Donc, moi, ce que je fais, je crois que j'en mets une bonne cuillère à une cuillère et demie. Après, ça dépend si je veux en mettre une bonne couche. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un peu du baume sublime pour faire une petite touche d'hydratation. Si vous avez du miel, vous pouvez très bien rajouter du miel. Moi, je rajoute ensuite de l'eau florale. Et la petite touche que j'adore, c'est que je spray un peu de l'essence d'été, de eau coco. Parce que ça sent très, très bon, la fleur d'oranger. Et du coup, pendant que mon masque pose, eh bien, ça sent très, très bon. Et voilà, ensuite, vous mélangez le tout et vous l'appliquez sur le visage. Et vous laissez poser une dizaine de minutes. Attention, il ne faut pas laisser, par contre, le masque sécher sur votre peau. Si vous sentez que ça tire, n'hésitez pas à réhydrater avec un spray le masque. Parce que sinon, c'est là où, du coup, il n'y a plus l'effet bénéfique du masque. Et c'est plutôt l'inverse, quoi. Voilà. Et sinon aussi, vous pouvez très bien l'appliquer localement. Si vous avez, par exemple, des zones où vous avez des boutons. À ce moment-là, vous pouvez l'appliquer localement. Ou alors même, des fois, un gros bouton qui surgit de nulle part au milieu de votre front, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. À ce moment-là, vous faites un petit mélange avec un peu de poudre. Vous l'appliquez, hop, sur votre bouton. Et alors là, vous le laissez, vous oubliez. Alors, attention, parce que si vous sortez, n'oubliez pas que vous avez quand même un bout de masque sur la figure. Mais en gros, vous le laissez le plus longtemps possible. Et je peux vous dire que votre bouton, ça va direct le calmer. Et il ne va pas sortir en mode, ouh, je suis là. Ça va vraiment vous apaiser. Ça va réduire l'inflammation du bouton. Et c'est bien d'avoir des produits comme ça, SOS, anti-bouton. Voilà, donc j'espère que cette revue sur ces deux produits au coco vous a plu. J'ai oublié de vous dire, la détox noire, donc le prix, il est de 55 euros et on a 100 millilitres. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds toujours avec plaisir. Et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501